Et on attrape notre fil d'Ariane. Alors vous allez nous parler de quoi déjà ? Du clito... Comment c'est quoi ce truc là ? Le clitoris ! Et en plus je vais vous faire jouer avec le clitoris aujourd'hui. Une fois n'est pas coutume. Jouons avec notre clitoris. Je connais votre petit côté joueur. Je me suis dit, allez c'est vendredi, tout est permis, on y va. Un quiz spécial clitoris. En fait, qu'est-ce qui va se passer ? Là j'ai un adversaire de taille. On va voir qui marque des poings. On va voir qui marque le plus de points. Je vais vous proposer un chiffre ou un nombre. Et vous allez devoir me dire à quoi il correspond en ce qui concerne le clitoris. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ce chiffre ? Qu'est-ce que ça nous donne comme information sur le clitoris ? Allez, on commence avec le chiffre 5. Qu'est-ce que c'est 5 ? On en a 5. 5 clitoris, mon Dieu ! Il faut les 5 doigts pour simuler le clitoris. Ça peut être une réponse, mais ce n'est pas celle-là qu'on attendait. 5 centimètres ? Non, c'est plus. 5 centimètres, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. 7 ou 18, je crois. Il faut au moins 5 minutes pour arriver à jouer avec le temps. Allez, le temps en partie est écoulé. C'est 5 le nombre de jours où une femme s'est retrouvée en érection. Et oui, l'érection existe aussi. 5 jours d'excitation permanente avec ce clitoris gonflé. Donc, il n'y a pas l'équivalent du priapisme, puisque 5 jours d'érection chez un homme, il meurt. Priapisme féminin, extrêmement rare, qui a duré 5 jours chez le cas de cette femme. Alors là, je donne mon joker. Pour le suivant, vous n'avez pas voulu donner, parce que là, c'est vraiment très concret. 8 000, 8 000 en ce qui concerne... C'est le nombre de terminaisons nerveuses. C'est le nombre de terminaisons nerveuses. Très bien, bravo. 8 000. Ah, mais j'étais plus vite, Brigitte. C'est vrai. Est-ce que vous saviez que... Les femmes sont plus lentes, c'est bien connu. Vous saviez qu'on en avait deux fois plus, nous les femmes. Ils en ont 3 000 à peine. 4 000 en moyenne, on est plus énervés à ce niveau-là. Plus que le pénis, vous l'aurez compris. Plus de deux fois plus. Non, mais on n'a pas que des inconvénients, quand même. Alors, Brigitte, là, vous avez peut-être le souvenir de l'émission d'hier. Si je vous dis 18, qu'est-ce que ça vous évoque ? Oui, bien sûr. Oui, c'est ça, c'est la taille du clitoris. Je vous avais dit qu'il est fort que moi. Il est effrayant. 18 centimètres, alors évidemment, vous l'aurez compris. Effrayant, effrayant, moi, je ne trouve pas ça effrayant. Non, mais si bien le clitoris, vous trouvez ça effrayant, Ryan. Alors, décidément... C'est vrai, j'ai un peu vite parlé. Et on le sait, d'ailleurs, que depuis très récemment... Mais pourquoi depuis très récemment ? Parce que les sous-marins sont récents, Ryan. Non, parce qu'avant, il n'y avait pas eu, justement, comment on appelle ça ? Décographie. Voilà, c'est des IRM, plus exactement. Des IRM, voilà, qui permettaient de voir qu'effectivement, le clitoris continuait bien au-delà de la partie visible. Ça forme une arche. Oui, c'est assez joli, d'ailleurs. C'est très joli, un clitoris. 30,5, qu'est-ce que c'est ? 30,5, c'est le pourcentage de femmes clitorielles. Non, c'est plus que ça, Franck. Oui, c'est plus que ça, oui. Franchement, beaucoup plus. C'est un record. Vous voyez ce que ça fait, 30 centimètres, à peu près. C'est assez grand. C'est plus long que le clitoris, je ne pense pas possible. Oui, si. 30 centimètres. J'ai fait le test, j'ai pris une règle. C'est une éléphante. Alors, soit elle était très, très, très grande, donc proportionnellement, c'est pas si grand de ça. Non, mais c'est la taille d'une règle, à peu près. Donc, ça arrive jusqu'à mes seins. Moi, c'est ce que j'ai fait le test, du pan de mon ventre. Vous oubliez à la part souterraine, là. Voilà. Donc, effectivement, c'est peut-être pas... Et John Holmes, un des acteurs américains les plus membrés, qui faisait 33 centimètres, c'est impressionnant. Parce que quand on le voit, on se dit un clitoris comme ça, ça devient l'assaut. Allez, on va finir. Moi, vous êtes sûr de le trouver, celui-là. Ah oui, sinon, on ne peut pas le rater. 90, c'est un pourcentage. C'est le nombre de femmes clitoridiennes. Oui. Qui ont des orgasmes clitoridiennes. Oui, mais avec une petite précision. C'est effectivement 90% des femmes clitoridiennes, mais qui atteignent l'orgasme quand elles se masturbent elles-mêmes. Parce que quand elles se font masturber par un partenaire, ça chute littéralement. On est à 50%. Qu'est-ce que vous êtes maladroits ? Mais qu'est-ce que vous êtes maladroits ? Mais ce n'est pas possible. On est même gourds avec nos doigts de gourds. Donc, les femmes, on a pris à vide. À part Franck Spangler, on a bien compris. Le spécialiste du clitoris. J'en ai mis d'autres sur rmc.fr, des chiffres comme ça qui vous amuseront et qui vous apprendront pas mal de choses sur le clitoris. Bien. Écoutez, on a découvert, en tout cas, que ça pouvait exister. Un clitoris de 30 cm. Mais je lui laisse. Le mien me va très bien. Impressionnant. Merci Ariane. Merci beaucoup.